Je m'appelle Didier Loufraigny, je suis militant du mouvement des amapes. Dans le Tarn, on avait un producteur de pommes qui a alimenté trois amapes, qui a décidé d'arrêter, et la SAFER a préempté son terrain pour installer un maïciculteur qui allait cultiver, arracher les arbres et cultiver en conventionnel. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas accepté, et on s'est battus pour conserver ces terres-là en bio. Et comment vous avez construit le lutte ? Alors on a construit le lutte, à l'origine c'était les gens du mouvement des amapes locales qui ont dit non ça c'est pas possible, on veut garder ces terres en bio. On est allé voir la SAFER pour dire qu'on allait faire ce que pouvait faire une société civile. Donc les médias, les radios, la presse, faire des pétitions, aller sur les marchés, faire intervenir les députés, les sénateurs, etc. pour lutter contre ce projet de rachat des terres par la SAFER et de revente à un producteur de maïs conventionnel qui allait tout polluer. Et on a obtenu satisfaction par morceaux. Donc la partie plantée a été revendue à l'arboriculteur qui s'était présenté, qui était l'arboriculteur bio aussi qui livrait en amap. Puis ensuite la zone intermédiaire et il restait 3 hectares de terre que la SAFER voulait absolument revendre au maïsiculteur qui s'est désisté. Alors on a dit, puisqu'il s'est désisté, on va racheter en collectif. Voilà. Ça a été cette action-là. Donc je parle de ça, c'est fin 2013, début 2014. Et pour racheter en collectif, on est allé voir Terre de Liens, Mithy Pyrénées, qui nous a dit, oui, c'est tout à fait dans les possibilités de Terre de Liens, mais je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a qu'un seul salarié et avec tous les projets qu'on a. Voilà. Donc je vous propose de le faire vous-même et nous, on vous aide. Et nous, on vous encadre, on vous aide parce qu'effectivement, Réseau des AMAP, son statut n'est pas d'acheter des terres pour installer des paysans bio. Voilà. Donc on a dit OK et on a fait ça. On a fait une association loi 1901 qu'on appelle Terre de Rivière, que cette association, en fait, est une association foncière citoyenne destinée à acheter des terres pour installer des paysans travaillant en agriculture biologique. Et donc, on a obtenu un appui très fort déjà de la fondation Terre de Liens qui nous a dit qu'ils pouvaient faire eux-mêmes la collecte d'argent parce qu'en fait, l'idée était quand même de récolter des dons pour acheter. On avait besoin de 25 000 euros pour acheter ces trois hectares de terre. Et ils nous ont dit, on va faire la collecte au niveau du site national de Terre de Liens et ensuite, on fera une subvention à votre association pour que vous puissiez, en fait, dépenser cet argent sous le contrôle de Terre de Liens. Donc, évidemment, on était très contents parce qu'en fait, la fondation est reconnue d'utilité publique. Ça veut dire que les dons qui sont faits à la fondation sont défiscalisés à 66 %. Voilà. Donc, et finalement, ça a très bien marché puisque des 25 000 euros dont on avait besoin, on a récolté 56 000 euros. Je crois qu'il y en a assez, là. Une question, c'est le safaire, par exemple. Oui. Comment vous avez mis les pressions politiques sur le safaire ? Parce qu'eux, ils ont une agriculture conventionnelle ici et vous êtes là. Comment vous avez convaincu le safaire ? Alors, on s'est aidé. On est allé voir la communauté de communes. Les élus, si tu veux. Les élus avaient déjà installé un espace test agricole. Ça veut dire, en fait, une zone qu'ils avaient achetée. Ils ont investi 400 000 euros pour former à ce métier de maraîcher bio sur cinq parcelles de un hectare. Et c'est eux qui avaient financé l'achat des serres, le tracteur, le bâtiment, etc. Donc, on est allé les voir en disant, vous nous aidez sur ce projet parce que ces trois hectares, ils peuvent peut-être servir à un de vos stagiaires. Et ils ont dit, ça, c'est un projet citoyen qu'on soutient. Donc, ils ont convoqué la safaire. La safaire n'a pas d'argent propre. Donc, elle a fait un emprunt au crédit agricole et elle revend plus cher. C'est comme ça, en fait, qu'elle vit, quoi. Et elle dit, ce que peut faire la communauté de communes, c'est payer les frais financiers de votre emprunt. Donc, mais contre ça, vous gelez les terres, vous ne les vendez pas le temps que le projet citoyen se fonctionne, se fasse. Voilà comment, en fait, on a obtenu, par l'appui des élus, la possibilité pour que la safaire, en fait, accepte ça. Parce qu'elles n'avaient plus que trois hectares de terre. Ces trois hectares n'étaient pas facilement vendables. Donc, le fait qu'elle n'ait pas des frais financiers là-dessus, elle a tout à fait accepté de nous revendre ça quand on aurait l'argent en compte. Voilà. Merci. 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 Merci.